Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du contrat de l'araignée, le fameux contrat qui porte le nom de couperet sanguinaire, l'un des seuls contrats hebdomadaires qui vous permet de gagner un équipement puissant. Donc pour réaliser ce contrat, on va vous demander tout simplement de traquer le couperet sanguinaire évadé de la prison des vétérans. Donc ce couperet sanguinaire, ce n'est ni plus ni moins qu'un cabal avec deux grosses tisailles et pour le trouver, il vous suffira de lancer la mission d'aventure qui apparaîtra à votre écran. Donc ce contrat, recherchez couperet sanguinaire pour pouvoir vous le procurer, rien de plus simple, rendez-vous auprès de l'araignée sur la côte enchevêtrée et échangez ce contrat en l'échange de 5 mémoires de spectre et d'un niveau 500 de puissance minimum sur votre personnage. Alors en ce qui concerne les mémoires de spectre, sachez que vous pouvez les acquérir par exemple en effectuant des activités en patrouille sur la côte enchevêtrée, telle par exemple que des événements publics. Alors concrètement dans cette aventure, la principale particularité, la principale mécanique, c'est que les armes seront désactivées sous l'effet de portail ou de petites coupoles. Donc ce sera également la même chose sur le boss final, à savoir le cabal qui se trouvera sous une coupole dans laquelle vous ne pourrez pas tirer. Bien évidemment, lorsque vous vous trouverez à l'extérieur, le boss ne pourra pas prendre de dégâts et celui-ci, là encore, n'en sortira pas. Il va donc vous falloir trouver un moyen de désactiver cette coupole. Rien de bien compliqué, sachez dans un premier temps que vos grenades peuvent être lancées sous cette coupole. Je ne sais pas s'il s'agit d'un bug, mais en tout cas pour le moment c'est possible. Et sachez en outre qu'une relique peut être récupérée et déposée au centre de la coupole pour en désactiver le mécanisme. Alors pour récupérer cette relique là encore, rien de bien compliqué, il vous suffira d'éliminer les différentes tourelles qui vont spawn, l'une vous droppera une relique, cette même relique que vous pourrez amener au centre de la coupole. Alors attention par la suite au pop des tourelles qui sera régulier, ainsi qu'au pop des différents ennemis et même des chiens dont certains seront même dormus. Donc voilà, rien de bien compliqué, vous éliminez les tourelles, vous récupérez la relique, vous désactivez la coupole, vous éliminez le boss en plusieurs phases si nécessaire, ou du moins si votre niveau de puissance n'est pas suffisant, et à la fin vous n'aurez plus qu'à valider directement votre contrat depuis votre inventaire. Une fois le contrat validé, vous dropperez directement l'équipement puissant, alors veillez bien si vous n'avez pas de place sur votre personnage, que votre commis des postes soit au minimum libéré, sinon vous allez perdre votre équipement puissant. Et voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère que ça vous sera utile et que cela vous permettra d'effectuer ce contrat un petit peu plus facilement. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour plein d'autres astuces sur Destiny 2. Ciao tout le monde !